L'impureté est l'état de souillure dans un certain sens. Le mot impureté peut également désigner le contaminant lui-même, une substance indésirable qui rend quelque chose impur. Les concepts de pureté et d'impureté sont importants dans la présentation de la sainteté dans la Bible. Sous les rituels de la loi de l'Ancien Testament, les israélites étaient souvent confrontés aux idées de pureté et d'impureté rituelle ou cérémonielle. De nombreuses choses pouvaient rendre un israélite rituellement impur ou pur. Par exemple, les menstruations, l'accouchement, les émissions nocturnes, le contact avec un cadavre et certains types de maladies de peau. Manger un aliment impur, l'impureté pouvait être transmise à d'autres. Tout contact personnel avec une personne impure rendait une personne impure elle-même. Il y avait tellement de façons de devenir impure que chaque israélite, homme ou femme, était sûr de passer au moins un certain temps dans un état d'impureté cérémonielle. Quand quelqu'un avait une impureté cérémonielle, il était déclaré impur, il était séparé de la communauté et n'était pas autorisé à adorer au temple pendant la période d'impureté. Nombre 5.1.4 La loi de Dieu fournissait cependant un moyen de restaurer la pureté. Le processus de purification dépendait du degré d'impureté et allait du lavage physique à l'offrande d'un sacrifice animal pour expier l'impureté. L'assistance de la loi sur la pureté et sa quarantaine d'impureté mettait l'accent sur le fait que Dieu attendait la sainteté de son peuple. Il avait choisi Israël pour qu'il ait une relation spéciale avec lui. Dieu est saint et il exige la sainteté de ceux qui le suivent. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Galates 5.9 Un peu d'impureté annule l'intégrité. Un peu de péché détruit la sainteté. Une des maladies de peau qui rendait une personne impure ou impure, selon les rites. Comme il n'existait pas de remède contre la lèpre, une personne qui l'a contractée était souvent impure à vie. Les lépreux étaient des parias à vie. Ils n'étaient pas autorisés à s'associer avec d'autres personnes en raison de la contagion de leur maladie. Ils ne pouvaient pas vivre avec leur famille, ni adorer au temple, ni travailler. Leur impureté était si grave que s'ils se trouvaient dans un lieu public, ils devaient s'identifier en criant impur, impur, afin que les autres puissent sortir et éviter tout contact avec eux. Lévitique 13.45